Musique Qu'est-ce que tu penses des élections ? Qu'est-ce qu'elles sont de particuliers, de différentes têtes par rapport aux autres ? L'élection présidentielle qui aura lieu le 24 février 2019 a de particulier que ce n'est pas seulement le choix d'un homme auquel nous allons assister. Ce qui va se passer c'est que c'est l'avenir des ressources naturelles de ce pays-là qui est en jeu. Qui va contrôler les ressources naturelles, notamment celles qui viennent d'être découvertes, à savoir le pétrole, le gaz, le zircon, etc. En quantité énorme au Sénégal. Quel est le conseil d'administration qui va administrer ces ressources-là ? C'est pourquoi ces élections ont un enjeu beaucoup plus important que toutes les élections précédentes. C'est pourquoi d'ailleurs, pour illustrer cela, le pouvoir en place a recours à plein de forfaitures, les unes plus antidémocratiques que les autres. Est-ce que tu penses qu'il y a capacité de changement ? Il y a en fait un pôle, un candidat qui en fait personnifie l'alternative. Ce pôle et ce candidat, c'est la coalition Sonko-président, bien entendu, du nom du candidat qui est Ousmane Sonko. Ce pôle et ce candidat sont alternatifs en ce que, dans son parcours comme dans son discours, ce candidat et ce pôle ont eu à remettre en cause tout ce qui constitue aujourd'hui les goulots d'étranglement de notre peuple et de notre pays, à savoir les problèmes de souveraineté. Ils ont eu à pointer du doigt ce qui en fait est à l'origine du sous-développement et de la pauvreté de nos peuples, à savoir les instruments d'oppression que sont le franc CFA, les accords de partenariat économique, le fonds monétaire international, la banque mondiale, l'accaparement des ressources, etc. C'est le seul pôle qui, sur les questions de souveraineté économique, mais également sur les questions de souveraineté démocratique, incarne l'alternative, incarne en fait le début d'un autre Sénégal. Juste pour terminer, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'idées dans ce que tu me dis, mais en soi, quel est le programme, quelles sont les actions, les solutions qui pourront permettre en fait de libérer et de nous permettre en fait d'être en possession de nos ressources et d'en user comme on veut ? En fait, il y a deux niveaux dans cette question-là. Si vous voulez un programme chiffré avec des mesures dans tous les domaines que sont la santé, l'éducation, etc., c'est fastidieux. Et au niveau en fait de la coalition Sonko-président, ce programme-là doit être validé, je crois, la semaine prochaine. Ça c'est d'une part. D'autre part, il y a la vision, il y a le cadre général. Et sans ce cadre général-là, quelles que soient les mesures que vous prendrez, vous n'arriverez pas à sortir l'Afrique et le Sénégal du sous-développement et de la pauvreté. Ce cadre général-là, c'est quoi ? C'est que l'Afrique est enchaînée, l'Afrique est piétinée, l'Afrique est opprimée avec des instruments d'oppression dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir les politiques du FMI et de la Banque mondiale, les institutions que sont l'Organisation mondiale du commerce, l'Union européenne qui nous impose des politiques comme les accords de partenariat économique, l'utilisation de langues étrangères qui n'ont rien à voir avec nos langues nationales, l'accaparement de nos ressources, etc. Le cadre général, c'est ce que nos dignes prédécesseurs appelaient Moms Réou, Moms Réou, Moms Afrique, c'est-à-dire une reconquête ou une conquête de notre souveraineté économique. À partir de la souveraineté économique, le développement devient possible. Sans souveraineté économique, point de développement. Et on peut faire confiance à Sonko pour dire ce qu'il a, faire ce qu'il aurait dit ? Il faut faire confiance au peuple. J'ai confiance en lui, mais j'ai beaucoup plus confiance au peuple. Ce sont les peuples qui font l'histoire. Sonko est un des hommes, une des femmes, fécondés par le peuple africain, particulièrement celui du Sénégal, pour prendre en charge ses préoccupations de peuples opprimés. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout en cas d'élection ? Ça dépend du peuple. Ça dépend du peuple surtout et non de Sonko seulement. C'est à ce peuple-là, d'accord, d'être mobilisé. Chaque fois que le président ira dans la bonne voie pour pousser, accompagner cela. Mais de se mobiliser également en cas de trahison ou de remise en cause des promesses d'accords qui avaient été faites lors de la campagne. Ce problème n'est pas propre au Sénégal. Que vous alliez aux États-Unis, en France ou ailleurs, le problème auquel les peuples sont confrontés, c'est sont-ils capables de faire face, une fois avoir élu un homme ou une femme, une fois avoir mis en avant une équipe, d'imposer à cette équipe, d'imposer à ce président la conduite à tenir. Et c'est tout le seul à l'aise. Mais ce n'est pas en fait à l'équipe qui est derrière le président de motiver d'une certaine façon le peuple à se soulever. Ce n'est pas dans ses intérêts. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir cette société civile qui serait assez forte et organisée ? Pour ça, quand on voit que là, pendant ces élections, le système de parrainage était complètement biaisé, mais qu'on n'a pas eu autant de contradictions ou de mobilisations qu'on espérait. Il y a un problème auquel nous sommes confrontés en Afrique en général et au Sénégal en particulier, c'est qu'il y a une césure entre le peuple et l'élite politique. Cette césure est due au fait que les peuples constatent qu'en Afrique, ce à quoi nous assistons, c'est à une succession d'alternances sans alternative. C'est à des hommes et des femmes qui font des promesses, mais une fois élus, piétinent ces promesses et montrent tout le mépris qu'ils ont de ce peuple. Et par conséquent, ce peuple, après 58 ans de trahison, de transhumance, de lutte des places à la place de lutte des classes, de changement d'hommes et de femmes à la place de changement de système, ce peuple-là est comme résigné, ce peuple-là devient fataliste, ce peuple-là devient spectateur en se disant « Pourquoi devrais-je faire confiance à Ousmane Sonko alors qu'on en a connu d'autres avant qui après ont trahi ? » Voilà en fait la problématique que vit le peuple et c'est pourquoi des gens comme moi comprennent en fait que le peuple, à un moment donné, reste spectateur, n'a plus confiance, se disent « Pourquoi est-ce que je me mobiliserais pour tel homme ou pour tel projet ? » Parce que je l'ai fait auparavant et j'ai été trahi. Voilà en fait ce que vivent les peuples et c'est normal que la reconquête de la confiance, « Restore Hope » prenne du temps. Ce à quoi vous avez assisté, à savoir les forfaitures de Macky Sall face à un peuple qui est comme apathique, est le résultat de cela. Le peuple reste observateur parce qu'il se dit « Ce combat-là, ce n'est pas mon combat » ou « Je n'ai pas encore suffisamment confiance en ces gens. » L'autre élément, c'est que la majeure partie de l'opposition est constituée de gens qui sont tombés, que le peuple a chassés il y a seulement 7 ans. Et donc ce peuple se dit « Bon, celui qui est là et ceux qui sont là ne sont-ils pas les mêmes ? » Qu'est-ce que Sonko a de particulier ? Parce que par exemple, Sonko et Passif n'existent que depuis 4 ans. Le peuple se pose des questions du genre « Est-ce qu'on peut faire confiance en quelqu'un qui est né il y a seulement 4 ans ? » Il y en a connu d'autres avant, d'accord ? Qui incarnaient beaucoup d'espoir et qui finalement se sont révélés ce qu'il y a en fait de plus vile, enfin de classe politique de la plus vile et sur d'espèce. Mais bref, est-ce que tu as un dernier mot ? Mon dernier mot, c'est que nous sommes condamnés à nous battre, en tant que citoyens, en tant que peuple. Il est clair que ce n'est pas facile. Il est clair que nous avons été trahis à maintes et maintes reprises. Et ces trahisons vont continuer. Mais je crois qu'au Sénégal, il y a quelque chose qui se pointe, quelque chose qui symbolise l'espoir, quelque chose qui incarne un autre Sénégal. Or, ce dont il est question pour nous, comme pour nos dignes prédécesseurs, c'est de nous battre, de nous mobiliser pour ouvrir les yeux de nos enfants et de nos petits-enfants sur un autre Sénégal. Un Sénégal différent de celui dans lequel nous sommes. Un Sénégal qui ne serait pas opprimé, un Sénégal qui serait souverain, un Sénégal qui sortirait son peuple de la pauvreté et du sous-développement, comme d'autres l'ont fait, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Chine, que ce soit en Asie en général. Dernière question, quitte du panafricanisme. Mais justement, si je pense que la coalition, son co-président et son candidat incarnent un autre Sénégal, c'est qu'ils incarnent aussi une autre idée du panafricanisme. C'est-à-dire que ce que j'ai eu à entendre, mais aussi à lire, c'est que le projet qu'ils ont est un projet qui s'inscrit dans le cadre d'une autre Afrique de l'Ouest, d'une autre Afrique en général. C'est-à-dire que même le projet Sénégal n'est durable que dans le cadre d'un projet africain, d'un projet panafricain. Merci. C'est moi.